Donc cet album, Ode à un oignon, est donc de Alexandria Giardino pour le texte, et il est illustré par Felicita Sala. Pablo travaillait dur. Il écrivait un long et triste poème. Son stylo vit revolté, les pages s'empilaient. L'horloge sonna midi. Pablo bondit. Il allait être en retard pour le déjeuner avec son amie Mathilde. Il se passa un coup de peigne, regrettant d'avoir l'air si morose. Mathilde aimait rire. Son sourire était aussi large qu'une guitare. Pablo s'efforça de cacher sa sombre mine derrière un bouquet de coquelicots. L'heure n'est pas à la tristesse, dit Mathilde en remplissant d'eau un vase. Viens, j'ai besoin de ton aide pour préparer le repas. Mathilde conduisit Pablo là où les fenouils poussent au milieu des plants de tomates. L'air sentait la réglisse et la terre. « Ces plantes aiment s'entremêler, dit Mathilde. Elle cueillit une tomate. Sans doute se battent-elles pour recevoir plus de soleil, soupira Pablo. « Oh non ! » s'amusa Mathilde. « C'est juste qu'elle danse un tango. » « Pam, 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 pam. » Mathilde s'avança vers un endroit aux senteurs acidulés et sucrés. « Mon ail est tombé amoureux de mes roses, dit-elle, récoltant un bulbe. » Pablo secoua la tête. « Quelle tristesse de devoir les séparer. » « Oh ! Ils se retrouveront. » Mathilde coupa un bouton. « Maintenant, aux oignons. » Mathilde se dirigea vers le péché. « Mes oignons poussent ici, expliqua-t-elle, parce qu'ils veulent protéger les pêches. » « C'est vrai que leurs tiges ressemblent à des épées, dit Pablo. » Il regarda Mathilde extirper un bulbe du noir de la terre. « Merci de prendre soin des pêches, » murmura Mathilde à l'oignon. « Maintenant, c'est pour ma cuisine que j'ai besoin de toi. » « Et là, il te fera pleurer quand tu le couperas, » dit Pablo en haussant les épaules. « Ah ! Mon cher poète, » dit Mathilde, « tu es si triste aujourd'hui, tu vois tout en noir. » Pablo répondit, « Mon cœur est lourd, parce que je suis en train d'écrire un poème sur de pauvres mineurs qui travaillent très dur. » Mathilde passa un bras sous celui de Pablo. « Il travaille dur, mais même les mineurs doivent manger, » dit-elle. « Bien, j'ai besoin que tu m'aides à émincer l'oignon pour notre salade. » La peau craquante de l'oignon crissa dans la main de Pablo. Dès qu'il eut tranché l'oignon, son odeur de terre remplit l'air, évoquant pour Pablo le jardin, la lutte des fenoules pour la lumière du soleil, l'ail amoureux des roses. L'odeur brûla les yeux de Pablo, des larmes coulèrent sur ses joues. Au début, tout ce qu'il vit à travers ses larmes n'était qu'un modeste légume. Puis, il remarqua la façon dont le soleil miroitait à travers les couches de l'oignon. « L'oignon est venu des profondeurs de la terre, » dit Pablo, « pour briller telle une lune éclatante. » « N'est-ce pas que les oignons sont beaux, » dit Mathilde. « Et encore, tu ne l'as pas goûté. » Pablo croqua une tranche. D'abord la vivacité, puis la douceur. Il offrit un morceau à Mathilde. « Merci, » dit-il en essuyant ses larmes, « de m'avoir rappelé que malgré toute la tristesse du monde, il y a aussi tellement de bonheur. » « Même dans les choses les plus simples, » dit Mathilde, essuyant elle-même quelques larmes. « Comme les oignons, » dit Pablo. « Tu devrais écrire là-dessus, » dit Mathilde. « Oignons lumineux, » déclama Pablo, brandissant au l'oignon. « Des choses tristes m'ont souvent fait pleurer, » « mais tu as su tirer de moi des larmes de joie. » Pour cela, je te célébrerai comme seul un poète peut le faire, avec une ode. » Mais d'abord, dit Mathilde, « marchons ! » Donc, cette ode, donc à l'oignon, est en fait inspirée de la vie de Pablo Neruda, peuple poète chilien, qui a rencontré lors d'un concert dans un parc d'un Santiago du Chili, Mathilde, une chanteuse folk, dont il est tombé amoureux, et donc par la suite, ils se sont mariés. Voilà, donc c'est une relation qui a duré. Et c'est vrai que la spécialité de Pablo Neruda, c'était d'écrire des choses simples, et d'écrire justement, dans ce genre poétique, l'ode. Voilà un petit peu l'origine de l'histoire de ce recueil, qui bien sûr est une inspiration, mais on débouche justement sur la véritable ode à l'oignon, parce que c'est effectivement ce que Pablo Neruda a écrit. Le recueil comporte le texte de cette ode à l'oignon. Elle est en espagnol, puis je prendrai donc la version française. « Oda a la cebolla » « Cebolla » « Luminosa redonda » « Pétalo a pétalo se forma tu hermosura » « Escamas de cristal te acrescentaron » « Il y a un secreto de la tierra oscura » « C'est redondéo » « Tout vient très dérosi » « Voilà, le début en espagnol. » Je reprends donc en français. Donc, « Ode à l'oignon » « Oignon » « Des écailles de verre t'ont enrobé « Et dans le secret de la terre oscure » « C'est arrondi ton ventre de rosé » « Sous la terre, il y a un miracle » « Et quand est apparue ta candide pouce verte » « Et quand sont nées au jardin tes feuilles enfleurées » « La terre a massé sa puissance » « Révélant ta transparence nue » « Et comme Aphrodite, dans la mer ancienne « A répété le magnolia en déployant ses seins » « La terre d'eux-mêmes t'a fait oignon » « Claire comme une planète » « Et appelée à luire constellation constante » « Ronde rose d'eau » « Sur la table des pauvres gens » « Généreux, tu défais ta bulle de fraîcheur » « Dont l'union fervente de la poêle » « Et l'éclat de verre sous la chaleur dévorante de l'huile » « Deviant plume d'or qui boucle » « Je dirais encore » « Combien ton empreinte féconde l'amour de la salade » « Et le ciel semble me rejoindre » « Te donnant fine forme de grêle » « Pour chanter sa clarté achemenue » « Sur les hémisphères d'une tomate » « Mais à portée des mains du peuple » « Arrosée d'huile » « Sopoudrée d'un peu de sel » « Tu mates la fin du journalier sur le chemin mauvais » « Étoile des pauvres » « Ma reine la bonne fée enveloppée d'un délicat papier » « Tu sors du sol » « Éternel » « Intacte » « Pur » « Comme ce maille d'astre » « Et quand te coupe le couteau dans la cuisine » « Monte l'unique larme sans peine » « Tu nous as fait pleurer sans nous affliger » « J'ai chanté tout ce qui est oignon » « Mais pour moi tu restes plus merveilleux qu'un oiseau aux plumes abuglantes » « Pour mes yeux, tu es globe céleste » « Comme coupe de platine dans dents immobiles d'anémone enneigée » « Et comme elle vit la fragrance de la terre dans ta nature cristalline » « Mais pour mes yeux, tu es »